Salut toi, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. Aujourd'hui, petit concept très très simple, tu l'as vu dans le titre, mon top 4 de 2023, de mes lectures 2023, de mes lectures de romans 2023 plus précisément. Il nous reste 4 semaines, donc chaque semaine, je vais te partager une lecture, avec évidemment le 31 décembre, le top 1, le meilleur livre que j'ai lu cette année, ou en tout cas, le meilleur roman. C'est très dur de choisir un top 4, j'ai lu, je ne sais pas combien de romans encore, je n'ai pas encore fait le détail, mais je sais que je suis à plus de 80 livres en tout, donc même s'il y a pas mal de mangas, de BD, etc., c'est quand même vachement difficile de faire du tri. Mais j'ai réussi à me faire un petit top 5 pour Insta, et du coup, un top 4 pour ici. On va commencer avec ce top 4, évidemment, l'année n'est pas terminée, je suis encore en train de lire des bouquins, mais ça n'empêche pas, je pense qu'aucun bouquin que je suis en train de lire en ce moment, même s'ils sont très bons, aucun ne va passer dans le top 4, ça c'est clair et net. Honnêtement, même le top 5, je ne pense pas que ça passera. En même temps, c'est difficile de passer, étant donné que le top 4, c'est cette merveille. Quelqu'un se souviendra de nous, de Nadege de Rochard, aux éditions ACQSF. Ça, c'est un peu effacé, je ne sais pas si c'est juste un problème de fabrication de ce livre, ou de tout le tirage, ou un problème de qualité, de façon générale, parce que, à la base, je pensais que c'est parce que je l'avais beaucoup bougé, je l'avais pris dans mon sac, beaucoup de fois, pendant la lecture, et bien en fait, derrière, ça n'a absolument pas bougé, donc je ne comprends pas trop, mais... Ok ? Du coup, de quoi ça parle ? Parce qu'on est quand même là pour ça, à la base. Ça parle de Pandore, de le mythe de Pandore, bref. La madame, qui a ouvert la boîte de tous les maux de l'humanité. On parle d'elle, on parle de ses traumatismes, on parle de comment les dieux se sont joués d'elle, et de comment elle veut se venger. Et elle va rencontrer d'autres femmes divines, mortelles, de légendes, etc. qui vont vouloir s'allier à elle, pour aller buter Zeus, en gros. Je pense que ça pas, comme bouquin, je l'ai lu... Je ne sais plus quand je l'ai lu. Avant l'été, ça c'est sûr. En tout cas, je l'ai lu dans la première moitié de l'année. Et j'en garde un très très bon souvenir. C'est le genre de livre que j'ai tellement dévoré, je crois que j'ai lu en une ou deux semaines, alors que j'avais les cours et le boulot et tout au milieu, que je n'ai rien noté. Mais alors, rien du tout, j'ai noté... Déjà, il n'y a pas de post-it. Quand il n'y a pas de post-it, c'est que... Je suis en train de dévorer le truc. Je ne crois pas que j'ai à noter quoi que ce soit dedans. J'ai peut-être noté quelques citations sur mon téléphone, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne lecture. Je ne peux pas en dire beaucoup de choses sans spoiler. Donc c'est un peu compliqué, parce que je n'ai pas envie de spoiler, ce n'est pas l'idée. Petit côté déceptif, c'est que c'est assez ironiquement très cis-centré. Je trouve ça dommage, parce qu'on a quand même des divinités, des divinités grecques. Pour le coup, moi, je voue vraiment un culte aux divinités grecques, et c'est ce que je prie au quotidien. Du coup, j'ai dans cette philosophie-là que les divinités ne sont pas des hommes, ne sont pas des femmes, et ce sont juste des représentations que les humains se font, soit masculines, soit féminines, et que globalement, voilà, Zeus n'est pas un homme. Zeus est bien au-delà de ça. Comme Aphrodite n'est pas une femme, elle est bien au-delà de ça. Donc c'est un peu dommage, c'est resté beaucoup très cis, genre Zeus, c'est un mec. Voilà, c'est vraiment un homme qui représente l'homme. Et c'est dommage. Après, bon, ben oui, c'est une histoire qui « humanise » les divinités, donc c'est logique que ça se plie aux règles humaines, mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve que c'est un peu un coche raté. Ça aurait été une super façon de découvrir aussi la non-binarité, un petit peu, dans le système patriarcal, parce que c'est ça que ça parle, ça parle du système patriarcal. Et on n'a pas ce truc-là de non-binarité. Je ne crois même pas qu'il y ait une seule mention à des personnages androgynes, à Hermaphrodite, à Narcisse aussi, qu'on qualifie comme une beauté avec les deux genres. Ben, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire là-dessus. Alors après, ça reste quand même assez queer, hein, c'est lesbien à fond. Ça parle beaucoup du rôle de la femme, et de comment la femme peut se sentir puissante de différentes façons, de ce qu'elle doit faire pour accéder à cette puissance-là, de ce qu'elle ne doit pas faire aussi, de ce qu'elle peut se permettre de faire. Bref, il y a pas mal de choses sur la condition de la femme cis, sur l'hétérosexualité, un petit peu aussi, notamment par le personnage de Méduse qu'on a. Il y a pas mal de choses intéressantes qui sont abordées, ça c'est clair et net. Mais, c'est bien pour ça que c'est pas rentré dans mon top 3, c'est que c'est ultra cis-centré. Et autant, quand c'est des personnages vraiment humains, je peux comprendre le choix de dire, bon ben voilà, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Autant quand c'est des divinités, euh... Je trouve ça presque fainéant. Pas vraiment fainéant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail dessus, hein, on va pas se mentir, le bouquin est vraiment travaillé. C'est pas recherché, on va dire ça. Je connais pas Nadège, d'accord, je la suis un petit peu sur les réseaux, mais je la connais pas personnellement. Donc c'est pas du tout un jugement de valeur envers elle, pas du tout. Mais, en fait, je trouve ça dommage que quand on essaye de faire une histoire queer, qui parle du patriarcat, comment tu peux pas explorer le genre avec ça ? Je trouve ça très... basique. En fait, un peu comme si elle voulait se raccrocher à ce qu'elle connaissait déjà, et à ne pas faire plus. Et autant, je peux totalement concevoir dans plein de domaines différents, notamment dans le domaine du genre, mais quand tu écris un roman, tu peux te permettre de faire des recherches. Surtout un roman mythologique. Un roman qui met en scène des personnages de la mythologie, tu fais forcément des recherches dessus. Donc pourquoi ne pas faire des recherches aussi sur le genre, et apporter ça, alors que c'est quand même une question centrale du patriarcat ? Voilà, c'est le seul truc qui coince. Après, l'histoire est géniale, les personnages fantastiques, moi qui ai pris beaucoup, 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 beaucoup Artemis, et qui est un hôtel pour elle, ça a été un plaisir de retrouver Artemis dans ce livre. Évidemment, c'est pas... Je veux dire, je le représente pas comme la dignité. Je veux dire, s'il y a des chrétiens qui ont lu Good Omens, ou qui ont regardé la série Good Omens, bon, bah, vous voyez pas forcément Dieu comme vous voyez Dieu à l'écran. Enfin, là, c'est pareil, évidemment. Mais, ça fait quand même un petit quelque chose. En tout cas, si t'aimes les récits mythologiques, les récits avec des madames qui aiment d'autres madames, les récits qui apportent un petit peu de vengeance, et peut-être un peu de cynisme aussi, quelquefois, mais quand même beaucoup d'espoir, ça, c'est pour toi. Je sais pas si on peut encore le trouver, parce que, du coup, c'est aux éditions ActuSF, et je sais pas si tu as suivi, mais les éditions ActuSF ont été fermées pendant un temps, mais entre-temps, ça a été racheté, donc je sais pas si, du coup, les livres ont été réimprimés, je n'en ai aucune idée. En tout cas, écoute, 20,90€, ça vaut le coup. Bon, j'ai l'impression qu'ils se sont fait un peu de marge sur la mise en page, on va pas se mentir, et peut-être aussi sur la couverture, vu que ça s'efface, mais comme je l'ai dit, je sais pas si ça vient juste de mon livre, ou si c'est un problème général. Mais voilà, il y a des trucs où tu sens qu'ils ont essayé de faire de la marge, et que ça a pas marché, parce qu'au final, ils ont quand même plongé. Bref, en tout cas, le livre est génial. Si, dans ta médiathèque locale, ils l'ont, emprunte-le, vraiment, n'hésite pas. T'as des copains qui l'ont ? Emprunte-le, vraiment, n'hésite pas. Et si tu peux l'acheter, franchement, achète-le, fais-le toi, offrir à Noël. Je sais pas, fais quelque chose, mais il est génial. Il est génial. J'espère que je ne suis pas trop focus sur le seul hic que j'ai trouvé, parce qu'en vrai, le livre est vraiment bien. Il est super bien ficelé, on a différents points de vue, on a les passés des personnages, on a beaucoup de revues mythologiques, finalement. C'est ça aussi qui fait la force de ce bouquin, c'est qu'on ne présente pas des personnages qu'on est soi-disant censé connaître, et puis allez, c'est bon, débrouille-toi avec tes connaissances. Non, on te prend pas pour un con, on se doute que tu connais un peu les personnages vite fait, mais on va te les resituer quand même, parce qu'on sait qu'en général, si tu n'as pas un intérêt spé dessus, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé dans leur vie, parce que tu l'as étudié, genre, il y a 10, 15 ans, donc bien, 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 la narration, elle est bien, les personnages sont bien, les décors sont bien, la couverture, elle est très jolie, soit dit en passant. Couverture par Zariel. Zariel, merci pour ta couverture, elle est très jolie. Merci Nadège pour ce super bouquin. Si tu passes par là, j'espère que tu ne tiendras pas trop rigueur de ce que je dis sur le genre, peut-être que c'est un choix éclairé que tu as fait, je n'en sais rien, je ne suis pas tombé sur quoi que ce soit là-dessus, c'est juste la vie que je me suis fait en le lisant en tant que personne non-binaire, qui a une relation de culte quand même aussi avec certaines des divinités que tu présentes. Je ne peux pas t'en vouloir d'avoir fait ce choix et en même temps, ça me fait chier quand même, ça me fait chier, mais c'est toi qui l'écris, tu vois, ce n'est pas moi. Et voilà, du coup, c'était mon top 4 de roman que j'ai lu cette année 2023. Un bouquin très bon que j'espère que vous trouverez encore. Peut-être que je le présente trop tard, je ne sais pas. En tout cas, il est excellent. N'hésitez pas à le lire si vous le pouvez. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu vas laisser un petit... J'ai aimé un petit commentaire parce que déjà, je ne suis pas très constant dans ma publication, mais en plus, j'ai une toute petite chaîne qui essaye de se faire une toute petite place sur le booktube. Alors, n'hésite pas. Tu peux également partager la vidéo. Tu peux, je ne sais pas moi, t'abonner, par exemple. Regarder mes autres vidéos, me dire ce que c'est ton top 4 des romans que tu as lus cette année. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez voir mon site qui regroupe quelques textes que j'ai écrits et des présentations de certains bouquins que je suis en train d'écrire aussi. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et j'espère te retrouver la semaine prochaine pour le top 3. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada